Bonjour, aujourd'hui on va voir comment architecturer du code ASCELL en utilisant les transformateurs de monade. Dans les vidéos précédentes, on avait vu comment faire ça avec des fonctionnalités de base d'ASCELL, comme les fonctions ou les types d'enregistrements, ou également comment utiliser un système d'effet qui utilisait des fonctionnalités un peu plus évoluées d'ASCELL, mais qui gérait la complexité lui-même. L'usage c'était relativement simple. Maintenant on va voir comment utiliser les transformateurs de monade pour architecturer un code, et ça, ça va mettre en jeu des fonctionnalités un peu plus évoluées d'ASCELL, comme les classes de type. Le projet qu'on va considérer c'est toujours le même, un serveur d'appli JSON qui lie des données dans une base SQLite, qui génère des messages de log, il y a des tests automatisés et une application de test, et on avait découpé le code en plusieurs parties, le domaine métier, les effets, les interpréteurs et les applications. Je vais reprendre le projet qu'on avait fait la dernière fois avec le système d'effet polysémi. Une première chose qu'on peut regarder c'est comment déclarer les effets. Avec polysémi, pour générer les messages de log, on avait écrit ce type ici. Comme on fait ça avec des transformateurs de monade, on va déclarer plutôt une classe de type. Comment ça s'écrit ? On définit une classe qui va s'appeler monadeLogger, et qui va prendre un type M ici, et qui va nous donner les fonctionnalités dont on a besoin. Pour générer nos messages de log, ça va être juste une fonction logmsg qui aura cette signature-là. On va avoir besoin aussi que notre type M ici, il peut être de classe monadeLogger et avoir cette fonctionnalité-là, mais il faut aussi qu'il soit de classe monade. Ça, ça veut dire qu'on va prendre une chaîne de caractères, et on va pouvoir faire une action ici qui ne produit aucune valeur. Typiquement, ça va être un affichage à l'écran. Donc ça, ça déclare notre effet. Et maintenant, on va avoir besoin d'implémenter un interpréteur qui va réaliser vraiment une implémentation de cet effet-là, de ces fonctionnalités-là. Une première implémentation qu'on peut faire, c'est faire l'affichage à l'écran. Donc pour ça, on va créer un interpréteur. On avait déjà fait un peu ça avec Polysémie. Donc ce qu'on faisait, c'est typiquement ça, l'affichage à l'écran avec un préfixe et le message qu'on veut logger, qui est le paramètre de la fonctionnalité, en fait. Je vais reprendre ça. Je vais commencer à écrire des trucs ici. Donc au final, voilà, c'est un truc comme ça qu'on voudrait implémenter. Alors pour faire ça avec des transformateurs de monade, en fait, on va définir un type que j'appelle logger std.aut.t qui va avoir une valeur avec le même nom. Et à l'intérieur, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va définir ce que contient cette valeur-là. En fait, ça va être notre fonction de log, ici. Donc une fonction pour afficher à l'écran. C'est quelque chose qui prend un string et qui retourne rien, mais dans la monade yo. Et ça, c'est un transformateur de monade, c'est-à-dire qu'il va être paramétré par une monade m pour produire une valeur a. Et donc, réaliser cette action-là, on veut au final être... appliquer ça dans notre contexte, nous, m, ici. Donc on va retourner cette valeur-là. Donc en gros, un transformateur de monade, c'est quelque chose qui ajoute une fonctionnalité à d'autres monades qui existent déjà. On a une pile de monades avec les différents effets à chaque niveau de la pile, ici. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on va exécuter notre fonction, ici, de log, et on aura une action dans notre pile de monades. Alors ce champ-là, je vais l'appeler... Souvent, on fait ça, un-logger-stdout. Donc ça, c'est le type. La valeur pour le construire, on lui passera une fonction de ce type-là. Et si, au contraire, j'ai déjà une valeur, logger-stdout, j'appelle cette fonction-là pour récupérer la fonction qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de classique à faire. Pour que ce soit vraiment un transformateur de monades, il faut que ce soit aussi une monade, donc une applicative et donc un functeur. Donc j'ai déjà écrit les instances, ici. Mais en gros, il va falloir, pour notre type, ici, dire que c'est un functeur, c'est une applicative, c'est une monade, et c'est un transformateur de monades. Donc là, je ne détaille pas trop, je discutera de ça plus tard, mais voilà ce qu'on a besoin de faire, ici. OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Eh bien, de faire une fonction qui va nous permettre de lancer l'interpréteur, vraiment. Donc pour ça, je vais l'appeler runLogger-stdout. Qu'est-ce que ça va prendre ? Ça va prendre notre logger-stdout t ma, et ça va nous fournir, ça va exécuter notre action dans notre transformateur de monades, et on va retourner, du coup, dans le reste de la pile de monades, c'est-à-dire une action ma. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose comme ça. Afficher un préfixe, et ensuite, le message de log. Donc ici, notre interpréteur, il va prendre en paramètre le préfixe, ici, donc une chaîne de une chaîne de caractère. OK, donc au final, on a un préfixe, on a notre application qui va faire des messages de log qu'on voudra afficher à l'écran, et on doit retourner, appliquer tout ça, et retourner au final, l'action dans ma, ici. Donc, ça va être récupérer la fonction qui est dans le app, ici. C'est cette fonction, ici. Pour ça, on a le nom du champ, ici, qui nous permet d'y accéder. Je vais faire un augurus de layout de app. Ça me retourne une fonction, ici, que je vais appliquer en lui passant ma fonction de log, et on aura bien le ma en résultat. Donc ici, on va faire, on va lui passer une fonction de log, je vais appeler ça log-funk, par exemple. Et on va la définir en dessous. La fonction de log, ça prend une chaîne de caractère, et ça fait quoi ? Ça fait ce qu'il y a, ici, un pout tester l'aligné, et voilà. Ok, donc on a défini le type, on a dit que c'était un transformateur de monade, on a une fonction pour l'appliquer, et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il faut instancier la classe monade-logger, qui définit l'effet, pour pouvoir utiliser les fonctions de cet effet-là. Donc les fonctions, c'était log-amage. Voilà, donc il va falloir instancier, ici. Je fais une bêtise. Voilà. Et ici, notre M, c'est notre type panneau, le transformateur de monade, donc logger logger stdaot de m. Alors, comment on instancie ça ? Eh bien, on va dire logger stdaot de m. On instancie, et on définit les fonctions. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, ça, je vais mettre un commentaire. C'est ça la fonction qu'on doit écrire. Donc on doit voir la fonction qui prend un str. et donc qu'est-ce qu'il va faire ? Elle doit retourner une valeur de notre type, Donc, log stdaot. Qu'est-ce qu'on met dans cette valeur, ici ? Eh bien, on met une fonction, ici, qui prend notre fonction de log et qui l'applique pour avoir une action dans M. Donc ici, on doit avoir une fonction qui prend une fonction de log, par exemple, et qui l'applique. Donc ça va être log sur str. Et qu'est-ce qu'on doit avoir ? Cette fonction de log elle retourne un io. C'est ce qui est défini, ici. Et nous, on veut retourner dans un m, ici. Donc il faut que notre contexte m soit compatible avec io. Et donc pour ça, on va l'ajouter dans les contraintes de type de l'instance, ici. On va pouvoir instancier monade logger pour notre type, ici. Uniquement si la pile de monade est inclue io, en fait. C'est inscrit comme ça, contraintes de la classe. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Et donc du coup, il faut la lifter pour récupérer le contexte io, ici. Il faut pouvoir appliquer notre fonction. Ok. Donc voilà comment on fait. objectivement, on n'a pas envie d'écrire un truc comme ça. C'est quand même un peu compliqué pour juste avoir une fonction de log et un transformateur de monade sur une fonction de log. mais il y a d'autres moyens de faire ça plus simple qu'on va utiliser pour notamment la base de données. Mais a priori, une fois que j'ai fait des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire par exemple une application, ici, qui va travailler dans une monade et puis, par exemple, rien retourner. et si je veux pouvoir faire des actions de log, par exemple, loguer un premier message, loguer un deuxième message, je peux faire ça. Il faut juste que dans ma monade M, ici, il y ait également la monade logger. Voilà. Donc on peut faire des trucs comme ça. Et pour exécuter ça, on pourra utiliser, par exemple, notre run stdout qu'on vient d'implémenter avec notre notre transformateur de monade. Alors, on peut tester. Alors, ça compile. Je vais importer l'effet. Je vais importer également interpréteur. Et donc, du coup, on doit pouvoir lancer notre interpréteur. Il nous faut un préfixe, un toto, par exemple. Et ensuite, notre application, par exemple, app1. Et du coup, il est capable de faire les actions qu'on vient de définir grâce à cet effet et grâce à cet interpréteur. Donc voilà un peu l'utilisation qu'on va en faire. Alors, les transformateurs de monade, c'est vraiment les parties qu'on a utilisées pour définir une pile de monade et puis pouvoir exécuter les différentes fonctionnalités. Et la partie MTL, c'est le fait de définir des classes comme ça, et donc de pouvoir faire des applications qui vont être définies à partir d'un effet et les interpréteurs implémentés avec des transformateurs de monade, on pourra en utiliser différents pour cette même application ici, elle est indépendante des interpréteurs ici, on utilise juste la monade. ça je vais enlever c'était pour tester. Et donc maintenant on va implémenter l'effet pour la base de données en réutilisant des monades qui existent déjà en Haskell et ça va nous simplifier normalement le travail. Alors l'effet avec polysémie, on avait dit que ça avait cette autre-là et maintenant on va implémenter ça sous forme de classe de type. Donc une classe, j'ai besoin d'une monade M et cette monade M elle est aussi de classe monade DB que je viens de définir ici et si j'ai des fonctions qui vont correspondre à getPerson getPersonForMID et ici on va travailler dans la monade M on voit donc un type de classe monade DB il aura cette fonction-là getPerson et getPersonForMID avec ces signatures-là. Donc ça pour notre effet comment on implémente ça avec un un transformateur de monade pour accéder à une base de données SQBIT donc on va faire ça ici et bien de la même façon on va définir un type transformateur de monade donc sur une monade M ça peut retourner un résultat A on va le construire avec un constructeur de même type dedans on va mettre la monade sur lequel le transformateur de monade sur lequel on se base en fait il y a différents qui existent des genres à scale notamment il y en a un qui s'appelle readerT qui permet d'avoir un environnement où il y a des données dedans qui ne changent pas et de pouvoir y accéder à tout moment donc c'est ce qu'on va faire nous en gros pour implémenter nos requêtes de base de données on a besoin de savoir quel est le fichier de base de données à interroger et puis on va pouvoir tout implémenter à partir de ça donc on a besoin d'arriverT le paramètre ça va être le nom de fichier de base de données donc c'est filePath on se base sur la monade M on retourne un A et voilà le type comme tout à l'heure ce champ là je vais l'appeler undbsqlT qu'est-ce que j'ai oublié avec un i minuscule voilà donc je peux construire avec cette valeur là ce constructeur de valeur et je peux récupérer le champ readerT d'une valeur dbsqlT en utilisant cette fonction comme readerT c'est déjà un transformateur de monade et bien Ascal peut instancier directement les classes dont on a besoin pour faire de nos types à nous ici un transformateur de monade également donc pour ça on écrit qu'on veut dériver automatiquement des classes et ici je vais pouvoir dire je veux un functeur une applicative une monade et monade trans pour le transformateur de monade donc là automatiquement notre type id de ces classes là Ascal va créer les instances pour nous et on aura accès à toutes les fonctionnalités correspondantes qu'est-ce qu'on va faire lancer interpréter un effet dbsqlT alors donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin on va avoir besoin d'une application donc dbsqlT ma on va l'appliquer donc au final on aura un ma et pour faire ça on a besoin de savoir quel est le long du fichier donc on va passer un file pass en paramètres et typiquement on aura quelque chose comme ça le fichier de la base sql on aura l'application qu'on veut exécuter et comment on fait ça alors on va récupérer le readerT qui est à l'intérieur de notre type app ici qui est de ce type là donc on va faire un un dbt de app ça se nous donne un readerT donc on peut exécuter le reader avec run readerT et il faut lui préciser l'environnement donc le file pass qui est ici nous c'est le paramètre donc on va le rajouter ici ok il nous reste ensuite à instancier monadDB pour qu'on puisse implémenter les différentes fonctionnalités qui sont définies dans cet effet et après on va voir comment utiliser tout ça alors les fonctionnalités dont on a besoin on va reprendre celle de polysémie on va avoir besoin de faire les gays de personnes et tout ça c'est défini ici je vais copier ça voilà on va instancier monadDB pour notre type dbsqlt m on va avoir besoin d'écrire la fonction getPerson donc ici m ce sera 1 dbsqlt m pareil ici alors getPerson donc ça va être quoi ça va être bon on va voir je vais reprendre déjà la requête la présentation plutôt donc c'est ça qu'on voudra faire au final je vais remettre ça là alors je vais commenter pour l'instant le message de log donc en gros on voudra faire une requête à la base de données en utilisant les fonctions de la bibliothèque SQLite simple et c'est ça qu'on voudra faire qu'est-ce qu'on doit retourner on doit retourner ici un dbsqlt avec les actions qu'il faut pour répondre à la requête dbsqlt on l'a juste au-dessus c'est il faut construire avec cette valeur là et l'intérieur on doit lui donner un rig d'or donc je construis un dbsqlt à l'intérieur je vais mettre un reader t et un reader t il a besoin de quoi d'une fonction qui à partir de l'environnement filepass définit l'action qu'on veut exécuter donc ici l'environnement c'est le fichier SQL donc j'appelle ça SQLFile et le résultat de la fonction ça va être d'appeler notre fonction de requête à la base de alors qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que ça ça marche si le contexte dans lequel on est m il autorise les entrées sorties donc pour ça c'est monade io qu'il faut ajouter comme contrainte ici notre instance ça va fonctionner uniquement si on est sur une pile de monade qui est compatible avec monade io donc on a juste à la rajouter là ce qui est plutôt pratique et pareil si on veut faire des logs pendant qu'on a un instant pendant qu'on accède à notre base de données on peut appeler la fonction logmsg et pour ça il nous dit qu'il faut aussi que dans notre pile de monade m cette pile soit compatible avec monade logger il faut qu'il y ait un interpréteur de monade logger à l'intérieur de la pile donc ici on va mettre monade logger m et voilà je vais juste le rajouter ici et a priori ça lui suffit ok on va faire pareil pour la deuxième fonction getPerson fromID on a un i et on va pareil retourner dbsqlt qui va contenir un readort qui va contenir une fonction qui prend le sql5 qui va faire des actions dans la pile de monade m pour répondre à pour implémenter cette fonction là la requête c'est ça ok donc a priori c'est bon ok donc on a défini notre effet monade db on a créé un transformateur de monade basé sur un readort qui permet d'y répondre on a instancié monade db pour notre transformateur de monade et donc normalement on devrait pouvoir appeler getPerson getPerson fromID à travers ce transformateur de monade là on va voir ça dans une petite application dont je vais peut-être faire un peu de ménage ok donc on avait notre application de test on avait mis quelque chose comme ça donc un message de log un accès à la base de données un deuxième message de log un deuxième accès à la base de données et on renvoyait au résultat une liste de personnes qui avaient été récupérées depuis la base de données alors ici il y a plusieurs façons de faire si je veux utiliser mes transformateurs de monade et spécifier que mon test app c'est une application qui est définie pour une pile de monade bien particulière je pourrais le faire ici sans avoir à me préoccuper des monades des effets que j'ai déclarés avant je pourrais dire j'ai besoin d'un db sql qui est empilé sur un logger qui affiche à l'écran donc logger sdrt qui est empilé sur io donc là vraiment c'est des transformateurs de monade concrets je définis toute ma pile ici j'ai io par dessus j'ai un logger par dessus j'ai une base de données sqlite et du coup je peux faire utiliser des actions qui sont définies là dessus et donc ça ça va me retourner alors ça retourne ça retourne c'est ici qu'il faut le mettre voilà ça va retourner des personnes hop je pourrais l'écrire comme ça donc là j'ai le droit d'utiliser getPerson etc par contre logger t il n'est pas défini directement dans la monade où je suis c'est dans une monade en dessous donc on pourrait faire ça mais il faudrait lifter ici pour récupérer le logmsg ici et pareil pour ici pour éviter d'avoir à faire ça en fait ce qu'on peut définir c'est que si j'ai un transformateur de monade db sqlite et bien comme j'ai besoin aussi de loguer je peux redéfinir la fonction logmsg pour ma monade pour mon transformateur db ici en réutilisant celui qui est en dessous dans la pile en fait donc pour ça il suffit juste d'instancier la classe monade logger pour mon type db sqlite alors on va faire ça dans les interpréteurs voilà donc ici en fait je peux juste rajouter que mon type db sqlite il est aussi de classe il est de l'instancier monade logger qu'est-ce qu'il va falloir faire comme je vais préciser m plus tard donc comment on va faire ça et bien il faut que le log msg en fait ce soit celui qui est dans le m ici donc mon m lui-même dans le reste de ma pile je dois être compatible avec monade logger et donc si c'est le cas et bien mon db sqlite il est aussi de classe monade logger on va juste récupérer celui qui est en dessous dans la pile bon ça c'est juste un list du logmsg qui est dans m en fait donc on peut faire des choses comme ça et ça ça nous permet sur notre application de test et bien ici maintenant c'est pas celle-ci sur mon application de test ici j'ai plus besoin de faire le list il va le faire automatiquement à travers l'instance pour getPersonFromID il me dit que il faut que logger.stdout soit de classe monade.io donc on va le faire voilà là où est-ce qu'il est il est ici donc là on avait instancié monade logger maintenant je vais instancier monade.io pour db sqlite et pour ça il faut que le m à l'intérieur soit également de classe monade.io pour écrire cette instance il faut que je définisse lift.io comment on récupère notre action de.io et bien tout simplement je vais récupérer dans la pile de monade l'action lift.io qui devra exister dessous alors qu'est-ce qu'il dit je suis pas au bon endroit ouais bon alors la fonction il va falloir le faire pour db sqlite et pour le logger ici donc je vais le mettre ici et c'est quasiment la même implementation pour mon logger donc je vais le mettre ici aussi voilà donc ça ça va nous permettre d'avoir notre application ici donc là ça fonctionne maintenant et on a défini notre application sur une pile de monade bien précise le problème c'est que alors c'est pas un problème c'est qu'on peut faire mieux que ça c'est que si jamais j'ai d'autres interpréteurs que db sqlite ou logger je sais pas quoi et bien mon application elle va pas changer en fait si j'ai toujours le même ordre dans ma pile de monade mais avec des interpréteurs différents je pourrais quand même faire un logmsg récupérer les personnes etc donc au lieu de faire ça au lieu d'utiliser directement mes transformateurs de monade on peut l'écrire en style mtl avec les contraintes de type donc on va juste dire qu'on travaille dans une monade m qui retourne des personnes on va pas préciser exactement la pile de monade la pile de transformateur de monade plutôt on va juste dire quelles sont les classes que m doit implémenter alors on a monade logger puisqu'on fait des logs et on fait des accès à la base de données donc on a aussi monade db donc je l'écris comme ça contraintes de type et voilà donc là maintenant mon application elle est définie de façon un peu plus générale pour n'importe quelle monade qui va être compatible avec monade db avec monade logger peu importe la pile réelle du moment que les instances correspondent et sont compatibles ok donc je fais ça je vais créer une fonction pour lancer une application de ce type là avec un contexte bien particulier donc des interpréteurs bien particuliers ceux que j'écris accéder à la base SQLite est logué à l'écran alors comment on va faire ça alors cette fonction elle va prendre notre pile de monade donc ça va être un db SQLite comme ce que j'avais commencé à écrire tout à l'heure en fait qui contient également un logger resté qui est basé sur io ça retourne un type A et quand j'aurai exécuté ça j'aurai un io qui contient un A ok donc maintenant si je veux exécuter une application de cette pile de monade là et bien il faut d'abord que j'appelle alors l'interpréteur pour la base de données ça prend le fichier de base de données donc c'est persons.adb donc ça ça exécute la partie base de données je dois l'exécuter à l'intérieur d'un interpréteur pour le log donc on a runlogger resté.out on avait un préfixe à mettre on va mettre mtl et après oui bah c'est tout qu'est-ce que j'ai oublié j'ai oublié l'application tout à l'heure voilà donc vu dans l'autre sens on commence à exécuter un contexte de log à l'intérieur duquel on peut exécuter un contexte d'accès à une base de données et à l'intérieur on exécute notre application ok donc si je passe ça on peut tester alors je vais importer l'application de test on run testapp et a priori ça a l'air de fonctionner on a bien les messages de log pour la première requête pour la deuxième requête et au final il nous renvoie toutes les personnes qu'on voulait donc ça a l'air de fonctionner qu'est-ce qu'on peut faire on va pouvoir tester cette application-là et si les accès à la base de données sont corrects avec un test automatisé comme on avait déjà fait dans les autres dans les autres vidéos donc pour ça je vais commencer à écrire un test ici le fichier qu'on va interroger les données qu'on devrait récupérer et à laquelle on va se comparer et ce qu'on voudrait faire c'est quelque chose comme ça on va écrire une fonction run testapp un peu différente de notre run app de tout à l'heure avec des interpréteurs différents on va toujours tester testapp mais cette fois au lieu d'utiliser nos deux interpréteurs au lieu d'afficher à l'écran et d'aller dans la base de données on va toujours aller dans la base de données mais au lieu d'afficher à l'écran on va essayer de garder ça en mémoire c'est déjà ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes et on avait utilisé la monade writer pour garder les messages en mémoire plutôt que de les afficher donc en gros je vais pouvoir définir un nouvel interpréteur et pour le log et cet interpréteur sera basé sur writer en fait writer il y a une version transformateur de monade qui existe déjà qui s'appelle writer-t donc ça va bien tomber au final notre pile de monade ça va être toujours dbsqlt donc ça on va garder cet interpréteur-là et ici on va utiliser pour le log un writer-t qui produit une liste de strings et qui est empilée sur la monade io ça c'est la pile de monade de notre application et au final on va avoir un io quelque chose alors je n'ai pas dit mais ça ça produit une valeur nous ce sera une liste de personnes mais ça peut être n'importe quoi alors ici il nous reste à savoir qu'est-ce qu'on va récupérer comme données au final en fait il nous faut à la fois le résultat de la requête et aussi les messages de log qui auront été générés donc on va déjà écrire l'interpréteur j'ai une application qu'est-ce qu'il faut que je fasse l'interpréteur pour la base de données le fichier qui s'appelle sql file notre application c'est le paramètre donc ce truc-là il faut l'exécuter dans un environnement de log et ici comme c'est un writer-t on peut faire tout simplement un run-acteur-t de tout ça et donc qu'est-ce qu'il nous manque alors ce truc-là qu'est-ce que ça va faire ça va à la fois retourner le résultat de notre application plus les messages produits ici et ce sera normalement tout ça dans un tuple bon d'abord le A et ensuite la liste de stream ok qu'est-ce qu'il nous reste à faire il nous dit ici que alors qu'est-ce qu'il nous dit alors qu'est-ce qu'il nous dit alors qu'est-ce qu'il nous dit ça c'est run dd sql ok donc qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que pour pouvoir faire ça il faut que writer-t soit de classe logger une instance c logger effectivement en fait j'ai pas dit encore comment writer-t implémentait la fonction logmsv en fait donc pour ça on va créer une instance donc c'est de monade logger pour notre type alors c'est pas notre type c'est le transformateur de monade de askel writer-t string m qu'est-ce que je fais et ici on va définir les fonctions c'est donc qu'on a besoin du log msg d'un message comment on va logger ça et bien avec writer on a une fonction telle pour produire un message donc on va l'utiliser ici et on nous passe la liste des messages à ajouter qu'est-ce qu'il nous dit d'autre il nous dit que ça ça marche mais il faut que le m ici ce soit une monade donc on va le rajouter ici et puis a priori c'est bon donc voilà c'est plutôt pratique on peut faire un nouveau environnement d'exécution ici on a déjà le writer qui existe on fait un run writer pour interpréter tout ça comme on veut que ce soit un logger il faut instancier la classe logger avec les fonctionnalités ici qui sont définies dans la classe monade logger et puis directement ça fonctionne donc du coup on l'appelle sur test app on récupère les personnes les messages de log on peut tester les personnes on peut tester les messages du log alors normalement c'est pas tout à fait ça donc c'est vrai pour dire une erreur on va corriger l'implémentation ensuite et on va voir ça avec les tests il est donc e-compile il exécute les tests il vérifie que les résultats sont les mêmes et donc c'est pas tout à fait les mêmes parce que moi j'ai repris l'implémentation de polysémie et polysémie qu'est-ce qu'il faisait voilà il affichait il affichait run db machin avec une valeur ici et c'est pas tout à fait ce que je voudrais donc il faut que je corrige ici donc on a plus de run db et ça c'est une fonction c'est pareil d'ici et ça c'est une fonction on voit les messages que je veux et normalement c'est ceux-là qui sont testés ici on va vérifier ok donc ça a l'air de fonctionner donc du coup c'est plutôt pratique comme on a déclaré le monade ici on peut vraiment faire des instances réutiliser des transformateurs de monade avec les bonnes instances et puis ça donne un nouvel environnement d'exécution qu'on peut tester et qui nous permet de faire des petits tests unitaires assez facile dernière chose à faire l'application serveur donc pour ça il fallait qu'on définisse les routes et comment répondre à ces routes là je vais reprendre la même chose qu'avec Polysemy ok on ne voit pas grand chose donc les routes ça ne change pas du tout c'est la même chose c'est pour répondre à ces routes là comment on va faire ça avant avec Polysemy on avait fait ça donc on avait déjà utilisé un transformateur de monade en fait Servant la bibliothèque qui implémente les serveurs ici qui permet d'implémenter les serveurs et propose des versions transformateurs de monade de ces fonctions donc en fait on peut déjà utiliser ça c'est déjà ce qu'on avait fait avec Polysemy et ce qu'on va pouvoir faire ici ici ce que je pourrais faire c'est indiquer ma pile de monade pour définir mon application qui répond aux routes donc ici je pourrais faire ce que j'ai déjà fait plusieurs fois un dbsqlt d'un monade logger non pas d'un monade logger d'un logger std-a-ot sur io donc je pourrais faire ça une pile de monade vraiment bien définie avec les interpréteurs donc c'est vraiment une implémentation particulière je pourrais faire ça et ça définit mon serveur record avec ça je pourrais faire quelque chose de plus général en utilisant la partie mtl donc les monades et dire que en fait je m'en fiche un peu de la pile j'appelle ça m et dans m je devrais avoir des contraintes particulières des effets qui sont supportés donc on va le mettre ici les effets c'est monade logger et monade db et donc si j'essaie de contraindre un outil plat sur m et bien j'ai le droit d'appeler logmsg j'ai le droit d'appeler getPerson et mon application je pourrais la lancer sur cette pile de monade bien particulière mais également sur une autre par exemple pour faire des tests limitaires comme on a fait avec Writer ou autre ok qu'est-ce qu'il nous reste à faire à comment exécuter notre serveur record avec des interpréteurs particuliers pour avoir les messages de log à l'écran et utiliser notre base de données Asculate donc ça c'est juste ici on avait fait ici avec Servant donc je reprends ça ok donc qu'est-ce qu'on a à faire ben redéfinir en fait la fonction pour lancer une application donc ça c'est toujours pareil les versions transformateurs de monade de Servant on doit lui passer donc on a notre serveur record ça c'est notre application qu'on va exécuter et il faut lui passer comme on interprète ça c'est là où on va mettre les différents interpréteurs les différents effets qu'on va utiliser donc ici je vais mettre la pile de monade que je dois vraiment avoir donc on a dit dbsqlt à l'intérieur il y a logger stdot alors là c'est pas io c'est handler c'est la monade qu'utilise qu'utilise Servant donc on fait ça et on va exécuter et au final on aura bien handler a et ici l'application et bien on va exécuter on va exécuter quoi ? alors dans un contexte de log à l'écran donc ici le préfixe c'est le paramètre qui s'appelle préfixe et à l'intérieur de ça on va lancer notre base de données avec rundb sqlt le fichier sql sql file et on lance notre application et a priori ça suffit on teste quand même si ça fonctionne alors c'est archi ftl ok ça a l'air de compiler il lance le programme serveur sur le port 3000 donc si je vais localhost sur le port 3000 on a le message d'accueil sur la route principale sur la route personnes il nous affiche bien toutes les personnes de la base de données à l'asculate si je fais personne slash 1 par exemple on a bien la personne d'identifiant 1 qui est affichée et au niveau serveur on a les requêtes ici donc là c'était la route chez la route d'accueil là c'est la base de données pour avoir toutes les personnes base de données pour avoir la personne 1 les différents messages qui sont affichés ok donc au final déclarer les effets avec une classe de type c'est assez simple à faire écrire les interpréteurs ça peut être un peu compliqué si on le fait de zéro si on reprend des transformateurs de monade qui existent déjà en ascale c'est assez simple à faire finalement ascale peut dérider pas mal de choses pour nous et écrire des fonctions génériques qui utilisent ces effets c'est assez simple à faire si on a de nouveaux effets à utiliser il suffit de les rajouter dans les contraintes ici de fixer l'interpréteur quand on va exécuter et puis voilà ok donc au final on a utilisé les classes de type les transformateurs de monade pour structurer notre fichier c'est assez élégant à écrire si on doit tout implémenter de zéro ça peut être un peu compliqué mais on peut utiliser des monades qui existent déjà en ascale et a priori ça simplifie pas mal le travail et voilà on va